Musique Poil de carotte de Jules Renard Les perdries Comme à l'ordinaire, M. le Pic vide sur la table sa carnassière. Elle contient deux perdries. Grand frère Félix les inscrit sur une ardoise pendue au mur. C'est sa fonction. Chacun des enfants a la sienne. Sœur Ernestine dépouille et plume le gibier. Quant à Poil de carotte, il est spécialement chargé d'achever les pièces blessées. Il doit ce privilège à la dureté bien connue de son cœur sec. Les deux perdries s'agitent, remue le col. Mme le Pic Qu'est-ce que tu attends pour les tuer ? Poil de carotte Maman, j'aimerais autant les marquer sur l'ardoise, à mon tour. L'ardoise est trop haute pour toi. Alors j'aimerais autant les plumer. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Poil de carotte prend les deux perdries. On lui donne obligément les indications d'usage. Serre-les là, tu sais bien, au cou, à rebrousse-plume. Une pièce dans chaque main derrière son dos, il commence. M. le Pic Deux à la fois matin. Poil de carotte Mais c'est pour aller plus vite. Mme le Pic Ne fais donc pas ta sensitive. En dedans, tu savoures ta joie. Les perdries se défendent, convulsives, Et les ailes battantes éparpillent leurs plumes. Jamais elles ne voudront mourir. Il étranglerait plus aisément d'une main un camarade. Il les met entre ses deux genoux pour les contenir. Et tantôt rouge, tantôt blanc, en sueur, La tête haute afin de ne rien voir, Il serre plus fort. Elle s'obstine. Pris de la rage d'en finir, Il les saisit par les pattes Et leur cogne la tête sur le bout de son soulier. Oh, le bourreau, le bourreau ! S'écrit grand frère Félix et sœur Ernestine. Le fait est qu'il raffine, dit Mme le Pic. Les pauvres bêtes ! Je ne voudrais pas être à leur place, Entre ces griffes ! M. le Pic, un vieux chasseur pourtant, Sort écœuré. Voilà, dit Poil de Carotte, En jetant les perdries mortes sur la table. Mme le Pic les tourne, les retourne. Des petits crânes brisés, du sang coule, Un peu de cervelle. Il était temps de les lui arracher, dit-elle. Est-ce assez cochonnée ? Grand Félix dit, C'est positif qu'il ne les a pas réussis comme l'autre fois. M. le Pic et sœur Ernestine, Accoudés sous la lampe, lisent. L'un le journal, L'autre son livre de prix. Mme le Pic tricote. Grand frère Félix grille ses jambes au feu, Et Poil de Carotte par terre se rappelle des choses. Tout à coup, Pyram, qui dort sous le paillasson, Pousse un grognement sourd. Chut ! Fait M. le Pic. Pyram grogne plus fort. Imbécile ! Dit Mme le Pic. Mais Pyram aboie, Avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Mme le Pic porte la main à son cœur. M. le Pic regarde le chien de travers, Les dents serrées. Grand frère Félix jure, Et bientôt, on ne s'entend plus. Veux-tu te taire, sale chien ? Tais-toi donc, bougre ! Pyram redouble. Mme le Pic lui donne des claques. M. le Pic le frappe de son journal. Fuis du pied ! Pyram hurle à plat ventre, Le nez bat, Par peur des coups. Et on dirait que Rageur, La gueule heurtant le paillasson, Il casse sa voix en éclats. La colère suffoque les le Pic. Il s'acharne, Debout contre le chien couché Qui leur tient tête. Les vitres crissent, Le tuyau du poil chevrote, Et sœur Ernestine m'aime jappe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada